... Bienvenue à tous à l'école française d'Athènes. Je vais dire un petit mot d'accueil, je vais le faire en français, puisque ensuite, Rania, c'est trop fort peut-être, non ça va ? Ensuite, Polygandrioti vous accueillera aussi en grec. J'ai le plaisir de vous accueillir ici ce soir pour la dernière séance du séminaire littérature et politique que nous organisons, ma collègue, Rania, Polygandrioti, de l'AIE et moi-même, dans le cadre du programme de recherche Athènes-Paris 1945-1975, financé par l'école française en partenariat avec un certain nombre d'institutions, dont l'AIE, justement, la Fondation Nationale pour la Recherche et le musée Bénac. Ce programme a pour but d'étudier les relations et les échanges culturels franco-grecs entre 1945 et 1975, depuis donc la guerre civile jusqu'au retour de la démocratie. Et le séminaire, donc littérature et politique, dans lequel depuis mars 2013 sont intervenus universitaires, chercheurs et écrivains, nous a permis d'étudier ces échanges dans le domaine littéraire, donc aussi bien l'exil des écrivains grecs en France pendant la guerre civile et la dictature, que le voyage réel ou fictif des écrivains français en Grèce durant ces périodes difficiles. Cette séance, à laquelle nous avons donné la forme d'une petite journée d'études, n'est pas comme les autres. Ce soir, en effet, la recherche scientifique et l'actualité littéraire se rejoignent, ce qui n'est pas fréquent et mérite quelques précisions. Melpo Axioti avait toute sa place dans notre séminaire, puisqu'elle est venue en France en mars 1947, fuyant la Grèce en proie à la guerre civile, où son engagement politique, puisqu'elle adhère au Parti communiste à partir de 1936 et a participé activement à la résistance, son engagement politique risque de lui valoir de graves poursuites. Durant son séjour parisien, qui dure trois ans et demi, jusqu'en septembre 1950, où elle est expulsée par les autorités françaises sous la pression insistante du gouvernement grec, elle milite activement au sein du bureau de la presse et du comité d'aide à la Grèce. Elle fait des conférences, elle écrit des articles dans la presse française, mais elle continue également son activité littéraire en l'orientant désormais vers le public français. Et surtout, elle fait traduire en français son roman au XXe siècle, paru en Grèce en 1946, et le publie en février 1949 à la Bibliothèque française, maison d'édition du Parti communiste français, dirigée par Aragon. Elle écrit des poèmes en français, et surtout, elle se lance dans un nouveau roman qu'elle rédige directement en français entre novembre 1948 et mai 1949, le fameux République Bastille. Melpo Axioti est donc l'illustration parfaite de ces transferts culturels que nous étudions dans notre séminaire, et il était évident que nous devions consacrer une séance à son séjour parisien et aux retombées de ce séjour sur son œuvre. Mais l'actualité littéraire est venue à notre rencontre, ce fameux roman qu'elle n'a pas eu le temps de faire paraître en France avant son départ forcé et précipité pour l'Allemagne de l'Est, et qu'elle n'a par la suite jamais cherché à publier en Grèce, faisant même totalement silence sur lui, mais dont le manuscrit, par miracle, n'avait pas disparu, et avait été déposé aux archives littéraires de l'Université de Thessalonique. Ce roman, donc, a été publié en mai 2014 par Agra, dans une édition critique de Mery Miquet, professeure de littérature grecque à Thessalonique et spécialiste de l'œuvre de Melpo Axioti, et une traduction en grec de Titika Dimitrulia, également professeure à l'Université de Thessalonique et traductrice littéraire. Je remercie une fois de plus Stavros Petsopoulos et je le félicite pour cette initiative dont nous devons tous lui être reconnaissants. 65 ans plus tard, grâce à lui, cette œuvre inédite de Melpo Axioti paraît enfin, non certes dans sa version originale, mais dans une magnifique traduction qui la rend accessible à l'ensemble du public grec. Et le texte français, lui, établi par Mery Miquet, est également accessible dans sa version électronique sur le site des archives Melpo Axioti à l'Université de Thessalonique. Voilà pourquoi nous sommes très heureuses, Rania et moi, et très fiers, de vous accueillir ici ce soir pour cette séance consacrée à République Bastille, le roman français de Melpo Axioti. Je remercie Lizzie Tsierimoku et Angela Kastrinaki d'avoir accepté d'y contribuer par leurs interventions, ainsi que Titika Dimitrulia qui nous parlera de son travail de traduction et aussi Krissa Prokopaki qui nous a fait le plaisir de venir et nous dira tout à l'heure quelques mots sur l'histoire du manuscrit. Je salue également la présence parmi nous de Jocelyne Villelm qui a été la première, je pense, à étudier l'oeuvre de Melpo Axioti puisqu'elle est l'auteur d'un mémoire de DREA fait en 1977 à l'Université Paris 3-Sorbonne-Nouvelle et intitulé Première rencontre avec Melpo Axioti pour lequel elle a rassemblé de très nombreux documents. Et bien sûr, je remercie Stavros Petsopoulos et les éditions Agra de nous avoir aidés à organiser cette journée d'études. Voilà, je passe la parole à Ranier Fouli-Candrioti. C'est parti. et en particulier dans le cadre de la Seminarie de l'Ogob et Politique. Dans la période de l'Akabesnée, et plus avant de l'Akabesnée, et plus avant de l'Akabesnée, en mars du 2013, nous rencontrons ici une fois le mèner pour nous étudier et nous étudierons les plus de nombreuses des conséquences de la vie de l'Akabesnée, des plus émaneux et de l'Akabesnée, de l'Akabesnée, de l'Akabesnée et de l'Akabesnée, de l'Akabesnée et de l'Akabesnée, en un période difficile à peu près, mais aussi et de l'amélioration. C'est une période difficile à peu près, mais aussi une période où la réaction, tant de l'Akabesnée, tant de l'Akabesnée, tant de l'Akabesnée et d'aussi, avec l'Akabesnée et de l'Akabesnée, aussi des gens et des idées. La réactionnée, comme l'a dit, c'est une réaction, est-ce que l'Akabesnée, a une autre différente des charactérides. L'Akabesnée, c'est une réaction de l'Akabesnée, de l'Akabesnée et de l'Akabesnée, et de l'Akabesnée, qui aqué la réaction de l'Akabesnée. C'est une réaction d'un à l'a pas de l'Akabesnée, mais ici il n'a pas dit. c'est la réaction de l'Akabesnée, la réaction de l'Akabesnée, dit-c'est la réaction d'un BRA à l'a dit-il-a-c'-a-t-on-haut. Et la réaction des remélions, l'a c'est la réaction d'un d'un aécteux. On a dit, la réaction des remélés d'un l'Akabesnée, d'un l'Akabesnée, C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 C'est... C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est... C'est... C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est... 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 C'est ce qu'il y a eu. 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 C'est très important que l'écriture, c'est très important que l'écriture de l'écriture. C'est très important que l'écriture, c'est très important que l'écriture de l'écriture. C'est très important que l'écriture de l'écriture. ... 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 Ce sont des décisions, des décisions, des décisions, des décisions. ...s' το κρυφό, καταχωνιασμένο μυθιστόρημα, σταθερό και επίμονο τροφοδότητων μεταγενέστερων κειμένων της Μέλπος. Η δομή του οφηγήματος είναι απλή, τριμερής. Το πρώτο και το τρίτο μέρος είναι σύντομα, ανοίγουν και κλείνουν την παρησινή παρένθεση στη ζωή της Λίζας, την άφηξή της στην πόλη του Φωτός και τη βία η απομάκρυνσή της από εκεί δύο και κάτι χρόνια αργότερα. Γνωρίζουμε ότι η αξιότη φεύγει από την Ελλάδα για τη Γαλλία στις 22 Μαρτίου του 1947. Κρατά αυτή τη σημαδιακή ημερομηνία και σκηνοθετεί συμμετρικά την αποχώρηση της ηρωίδας της στις 22 ενός άλλου μήνα, Δεκεμβρίου, προφανώς του 1949. Οι χρονοθετήσεις του μυθιστορήματος συνδυασμένες με τη χρονολόγηση της γραφής του, που είπαμε είναι Νοέμβριο 48, Μάιο 49, δείχνουν ότι η συγγραφέα σκηνοθετεί το τέλος της αφήγησης προοικονομώντας μια απέλαση που δεν έχει γίνει ακόμη. Η ίδια είπαμε θα απελαθεί στις 5 Σεπτεμβρίου του 1950, αλλά που τη βλέπει με ψήφραμη ενάργεια να έρχεται αναπόφευκτα. Οι αξιότητες είναι φιλοξενούμενοι στη Γαλλία υπό διαρκή αίρεση. Ο κομματικός υπεύθυνος της οργάνωσης του Παρισιού, αναφέρει παραδείγματος χάρη το Μάρτιο του 1948, παραθέτω, διώχνουν από εδώ το Σεραφίμ μάξιμο και τη Μέλπο. Το ζήτημα δεν είναι ακόμη τελειωμένο, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα αναγκαστούν να φύγουν. Η επαπειλούμενη αναγκαστική μετακίνηση αναβάλλεται, αλλά κρέμεται συνεχώς απειλητική σπάθα πάνω από το κεφάλι της αξιότητας. Τον Ιούλιο του 1948 ολοκληρώνει τη μετάφραση του 20ου αιώνα στα Γαλλικά. Ο Αραγκόν διαβάζει το χειρόγραφο και δρομολογεί τη δημοσίευσή του στις εκδόσεις που διευθύνει. Η θεραμβευτική υποδοχή του βιβλίου, αρχές του 1949, αναστέλει, μολονότι προσωρινά πάντα, την απέλαση. Το Μάρτιο του 1949, σε μια μεγάλη της απολογιστική επιστολή προς τις μεγάλες κομματικές κεφαλές στο Βουκουρέστη, η ίδια γράφει. Αγαπητοί σύντροφοι, ειδοποιήθηκα για το ταξίδι μου και είμαι έτοιμη να ετοιμάσω τα χαρτιά μου. Πριν φύγω νομίζω πως πρέπει να σας εκθέσω την κατάσταση εδώ και τη δουλειά μου. Και ακολουθεί ένας μεγάλος απολογισμός του τι έχει κάνει στο Παρίζ. Το παρισινό μυθιστόρημα λοιπόν γράφεται με τη σιγουριά της απέλασης στον ορίζοντα. Και η Λίζα, περσόνα της Αξιώτης, στο τελευταίο τρίτο μέρος, ξαναπαίρνει τη μεγάλη καφετιά και την πράσινη μικρή βαλίτσα, με τις οποίες τη βρήκαμε στη στάση Ζαν Πιέρ Τεμπός, την έναρξη του κειμένου, και οδεύει προς την προσφυγιά σε άλλη άγνωστη χώρα. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, η ζωή θα μιμηθεί την τέχνη λίγο αργότερα. Η συγγραφέας, είπαμε, θα πάρει την οδό της εξωρίας το Σεπτέμβριο του 1950. Μιλούσαμε όμως για την τριμερή δομή του κειμένου. Άφηξη και αναχώρηση της ηρωίδας στη γαλλική πρωτεύουσα, με σχετικά σύντομες εξιστορήσεις, ενδιαμέσως ο κύριος κορμός του μυθιστορήματος, αποτελείται από έξι κεφάλαια αριθμημένα με λατινικούς αριθμούς, και περιγράφει την καθημερινότητα σε ένα Παρίσι γνωστό-άγνωστο, που κοντραστάρει συνεχώς με τις εικόνες της μακρινής πατρίδας. Οι συγκρίσεις είναι αλλεπάλληλες, συνεχείς. Παραθέτω, η Λίζα συνεχίζει να περπατά και να κοιτάει γύρω της, σαν όλους τους ξένους που το έχουν συνήθει να κοιτάνε, και σκέφτεται τώρα τις ταμπέλες με τα ονόματα των δρόμων, που εδώ δεν αλλάζουν. Οδός Πτήσαν, οδός Πάντε-λα-μουλ, οδός Σερς-Μιδι, οδός Δικοκ, οδός Δελακλέ, οδός Διφού, οδός Μεσιέ, οδός Μαντάμ, στην καρδιά του Παρισιού. Ειδικά η οδός Πτήσαν, στην καρδιά του Παρισιού, δίπλα ακριβώς στην όπερα, αν ήταν στη χώρα της στην Ελλάδα, θα έχει αλλάξει όνομα μετά τον τελευταίο πόλεμο. Θα τη λέγανε οδό Γουίστον Τσόρτσιλ. Νιώθει χαρούμενη η Λίζα που το Παρίσι κρατάει απείραχτη την οδό Πτήσαν του και την οδό Μαντάμ του. Το Παρίσι δεν είναι λοιπόν μια αξία εφήμερη σαν τα ονόματα όλων αυτών των κυρίων που διαδέχονται κατάπευστα ο ένας τον άλλο στην Αθήνα, με την ελπίδα ότι θα ξανάρθουν κάποια στιγμή στη μόδα. Παρά το αντιστασιολογικό ιδεολογικό πλαίσιο που φλερτάρει ακόμη με κάποιες συμβάσεις του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, η αξιότη προβάλλει και εδώ μια ήδη όμορφη σχεδόν συνειρμική γραφή. Μέσα από ρογμές και διαθλάσεις, συνεχείς λοξοδρομήσεις και υφολογικές ανατροπές, θρηματίζει την παραδοσιακή εφήγηση όπως το έκανε και στα πρώτα της πεζογραφήματα και στη θέση της φιλοτεχνεί μια περίεργη χρονικότητα καμωμένη από παιχνίδιο του φανταστικού και σπαράγματα της μνήμης. Ο μεταφραστικός άθλος της Τιτήκας Δημητρούλιας συνίσταται στο ότι κατορθώνει να επανέβρι το ιδιοσυγκρασιακό ύφος και το ρυθμικό τονισμό του κειμένου, διαφυρώνοντας την απόδοσή τους στα ελληνικά με το υπόλοιπο έργο της Μικονιάτης ασυγγραφέως. Προφανώς το γεγονός ότι η αξιότη μετέφρασε στα ελληνικά από το γαλλικό πρωτότυπο ατόφια, ολόκληρα κομμάτια και τα συγκόλησε σε διάφορα μεταγενέστερα κείμενά της, της έδωσε ένα χνάρι, ένα μήτο, στη μεταφράστρια εννοώ. Είναι στην ουσία συνμεταφράστρια, εφόσον η συγγραφέας έχει ήδη αυτομεταφραστεί σε μεγάλο βαθμό. Αυτό διευκολύνει, αλλά συνάμα και δυσκολεύει και παλιδεύει το μεταφραστή του Ρεπιμπλίκ Βαστίλη. Η κυρία Δημητρούλη εκθέτει εντήμως τις μεθοδολογικές επιλογές της και αιτιολογεί τους άξονες της μεταφραστικής εργασίας της στο επίμετρο, όπως ακούσαμε. Η Μέριμι και από την άλλη, μελετώντας χρόνια τώρα το σύνολο του έργου της Αξιώτη, εντάσσει το γαλόφανο τούτο μυθιστόρημα στη συγχρονική και τη διαχρονική του διάσταση, εξετάζοντας τις σχέσεις του με τη γαλλική παραγωγή της ίδιας περίοδου, αλλά και με προγενέστερα ή μεταγενέστερα κείμενα της συγγραφέως. Μια υποδειγματική λοιπόν συνεργασία των δύο μελετητριών, που επαναφέρει ιδανικά στην κοίτη του το απορφανισμένο γραπτό της Αξιώτη και επιτέλους το χαρίζει στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τη Ήλιζη Τσιριμόκου για αυτή την πολύ εμπεριστατωμένη και συνολική παρουσίαση του έργου αυτού της Αξιώτη και για το ότι το ενέταξε μέσα στην όλη διαδρομή προσωπική και λογοτεχνική της Αξιώτη. Και τώρα το λόγο έχει η Αγγέλα Καστρινάκη, καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και πολύ χαιρόμαστε που την καλωσορίζουμε σήμερα εδώ. Η Αγγέλα Καστρινάκη θα μας μιλήσει με θέμα Republic Βαστίλη, ικασίες για μια ημιτελή δημιουργία. Ευχαριστώ, χαίρομαι και εγώ που είμαι ανάμεσά σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ακούσετε τα ίδια σχεδόν με όσα είπε η Λίζη Τζιριμόκου, ανάποδα όμως, γιατί εγώ θα ξεκινήσω από ένα σχόλιο για την μεταφράστρια. Το περιμέναμε λοιπόν καιρό αυτό το έργο και να που επιτέλους το έχουμε στα χέρια μας. Ένα ακόμα μυθιστόρημα της Μέλπος αξιότητα είναι μικρή υπόθεση για όλους τους παθιασμένους φίλους της. Βέβαια το έργο δεν είναι αποκλειστικά της Μέλπος, είναι και της θητικάς Δημητρούλια που το μετέφρασε από τα γαλλικά. Και ήταν παράξενο αλήθεια εγχείρημα αυτή η μετάφραση. Η μεταφράστρια όφιλε όχι να μιμηθεί το ύφος της αξιότητα τόσο χαρακτηριστικό στα ελληνικά κειμενά της. Παρένθεση, για να πω και κάτι πρωτότυπο. Κλασική άσκηση για τους φοιτητές σε περιήφους σεμινάριο. Μιμηθείτε το ξεκίνημα από τις δύσκολες νύχτες. Λοιπόν, όφιλε η μεταφράστρια όχι να μιμηθεί το ύφος της αξιότητας, αφού τα γαλλικά της συγγραφέως δεν ήταν σαν τα ελληνικά της. Ήταν κάπως σχολικά, σημειώνει η μεταφράστρια. Τι μπελάς. Να οφείλεις για λόγους πιστότητας να μην αξιοποιήσεις τη γνώση του ύφους ενός συγγραφέα. Να προδώσεις το συγγραφέα για να μην προδώσεις τη μετάφραση. Ας είναι. Νομίζω ότι πρέπει να χαιρετήσουμε το γεγονός ότι η μεταφράστρια αυτοσυγκρατήθηκε. Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας το ανέκδοτο έως τώρα μεθιστόρημα. Ένας κρίκος που έλειπε μπαίνει στη θέση του. Δεν πρόκειται βέβαια κατά τη γνώμη μου για κρίκο από ατόφιο χρυσάφι. Το έργο γραμμένο κάτω από μεγάλη πίεση μέσα σε ιδιόρυθμες συνθήκες φαίνεται στα δικά μου τουλάχιστον μάτια μάλλον ανολοκλήρωτο. Βέβαια διαθέτει η ημερομηνία έναρξης και λήξης της συγγραφής. Όμως ουσιαστικά πιστεύω πως είναι ένα κείμενο που σε κανονικές συνθήκες θα είχε υποστεί πολύ μεγαλύτερη επεξεργασία. Ας ανακαλέσω και εγώ με τη σειρά μου σύντομα τις συνθήκες συγγραφής του. Η Μέλπο βρίσκεται στο Παρίσι ήδη ενάμιση χρόνο. Τι έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα στη Γαλλία, πώς ζει, ποιους συναναστρέφεται από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει η Άννα Μαθαίου και η Ποπ Πολέμη, στηριζόμενες σε μεγάλο βαθμό στην εργασία της κυρίας Βιντέλην που βρίσκεται ανάμεσά μας. Γνωρίζουμε και έχουν βγει στο βιβλίο το γνωστό βιβλίο «Διαδρομές της Μέλπος Αξιώτη». Γνωρίζουμε, λοιπόν, ότι ασχολείται με τις επιτροπές βοήθειας προς τη Δημοκρατική Ελλάδα, στη Γαλλία κυρίως, αλλά και στην Ιταλία, όπου περιοδεύει ένα διάστημα, γράφει κείμενα για την υποστήριξη των διωκόμενων στην Ελλάδα αριστερών και μεταφράζει αγωνιστικά έργα ελλήνων συναδέλφων του Χατζή, ας πούμε. Επαφές με Γάλλους διανόμενους διατηρεί, αλλά σχετικά περιορισμένες, καθώς είναι πολύ μαζεμένοι και ντροπαλοί, όπως την περιγράφει σύντροφός της. Χρήματα για να ζει παίρνει από τη Γαλλική Επιτροπή Βοήθειας, αλλά και αυτά κόβονται από ένα σημείο για πέρα, γιατί δεν έχει η Γαλλική Επιτροπή Βοήθειας, και από ένα ταμείο εθνικής ελεγγύης, δηλαδή προφανώς από το ΚΚΕ. Και εννοείται ότι ζει στερημένα. Ταυτόχρονα, το ακούσαμε, και πριν κρέμεται πάνω από το κεφάλι της η απέλαση. Ήδη τον Μάρτιο του 1948, η Γαλλική κυβέρνηση του στρατηγού Ντεκόλ είναι έτοιμη να την αποστείλει στις σοσιαλιστικές δημοκρατίες. Το μυθιστόρυμα το ξεκινά τον Νοέμβριο του 1948. Μάρτιο ξέρει και όλας για την απέλαση, τον Νοέμβριο το ξεκινά. Το μέλλον της είναι εντελώς άδυλο. Θα φύγει, θα μείνει, να θεωρήσει τη Γαλλία πατρίδα της, να μην τη θεωρήσει. Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου που περιγράφει το θαλασσινό ταξίδι της πρωταγωνίστριας της Λίζας από τον Πειρά στη Μασαλία, κλείνει με μια εντυπωσιακή αμφιθυμία. Δύο εικόνες αντικρούν η μία την άλλη. Η πρώτη, ένα καράβι φάντασμα που παραπλέει το δικό της και κανείς δεν υπάρχει πάνω του σύμβολο θανάτου και κατά τον ΠΟΕ. Η δεύτερη εικόνα, μια φωνή πάνω στο δικό της καράβι που τραγουδά ένα δύστιχο σύμβολο αναγέννησης. Εγώ είμαι εκείνο το πουλί που στην φωτιάση μόνο και έχουμε στάχτη γίνομαι και πάλι ξανανιώνω. Και τα δύο ταυτόχρονα θάνατος και αναγέννηση σε μία σελίδα. Τι να σκέφτεται άραγε η συγγραφέας. Οδεύει προς κάποιο συμβολικό θάνατο ή προς μια νέα ζωή. Τρεις μήνες πάντως, αφού ξεκινά να γράφει το νέο της έργο εκδίδεται στα γαλλικά το προηγούμενο της, μυθιστόρημα ο 20ος αιώνας. Και ευνηδίως η Μέλ που αποκτά όνομα στη Γαλλία γίνεται γνωστή στους διανοούμενους οι οποίοι τότε μόνο αρχίζουν να ασχολούνται και με την ελληνική υπόθεση, δηλαδή, τον εμφύλιο πόλεμο. Γιατί, καθώς φαίνεται, έως εκείνη τη στιγμή δεν είχαν δώσει ιδιαίτερη σημασία να υπάρχουν κάτι τέτοιες μαρτυρίες. Η Μέλ που λοιπόν συνομιλεί με τους καλύτερους, παίρνει ενθουσιώδεις κριτικές, υπογράφει εκατοσταριές αντίτυπα. Το Μάρτιο του 1949 ζει προφανώς ένα παράξενο μεθύση καθώς αποθεώνεται στο συνέδριο ειρήνης στο Παρίσι όταν της προσφέρουν θέσεις στο τραπέζι των επισήμων μαζί με τον Αραγκόν, τον Ερούδα, τον Έρεμπουργκ, τον Πικάσο και άλλους. Η συναισταλμένη Μέλ που. Και μέσα σε όλη αυτή την ταραχή συνεχίζει να γράφει το μυθιστό ρημά της. Μήπως το έργο αυτό θα γίνει τελικά η άδεια παραμονής της στη Γαλλία. Ωστόσο, άδεια παραμονής οφείλει να πάρει και από το κομματικό επιτελείο που σχεδιάζει να την μετακινήσει στις λαϊκές δημοκρατίες. Θα επαναλάβω αυτό που είπε η Λίγη Τζιρμόκυπνα από λίγο. Μία μέρα πριν την καθιέρωσή της στο συνέδριο Ειρήνης, η Μέλ που έχει γράψει μια επιστολή στους αγαπητούς συντρόφους, όπου δηλώνει ευπιθέστατα έτοιμοι να υπακούσεις σε κάθε κομματική εντολή. Αγαπητοί σύντροφοι λέει, ειδοποιήθηκα για το ταξίδι μου και είμαι έτοιμη να ετοιμάσω τα χαρτιά μου. Όμως, το όμως δεν το λέει η ίδια, σας το λέω εγώ, όμως, αμέσως μετά, τους ενημερώνει εκτενώς για τη δουλειά της στο Παρίσι και για την επιρροή που έχει αρχίσει να ασκεί ο 20ος αιώνας στους Γάλλους. Στην ίδια επιστολή αναφέρει στους συντρόφους το νέο μυθιστόρημα, που ετοιμάζει γραμμένο μόνο κατά τα τρία τέταρτα, καθώς λέει, σημειώνοντας ότι το έργο που της το ζητάει ήδη η Γάλλος εκδότης, δεν θα μπορέσει να τελειώσει εντελώς αν η ίδια φύγει από τη Γαλλία. Τι πωνοκέφαλος και αυτός να πρέπει να φύγει. Κι όμως, στις σοσιαλιστικές δημοκρατίες θα έπρεπε να μετακομίζει με χαρά κάθε αριστερός. Εντάξει, θα υπήρχε το πρόβλημα της γλώσσας για ένα διάστημα, αλλά ταυτόχρονα θα είχε κανείς την ευκαιρία να ζήσει στις χώρες όπου χτιζόταν ο καινούριος κόσμος. Δεν φεύγει από το Παρίσι παρόλα αυτά. Ούτε οι σύντροφοι την παίρνουν κοντά τους, ούτε οι Γάλλοι την βιώχνουν ακόμα. Η απέλασή της θα γίνει μόλις το Σεπτέμβριο του 1950. Γιατί λοιπόν η Μέλπο βάζει τελεία στο μυθιστό ρημά της τον Μάιο του 1949. Και γιατί δεν το δίνει για δημοσίευση ενώ ο εκδότης της το ζητούσε. Οικασίες βέβαια μονάχα μπορούμε να κάνουμε και την οικασία μου την έχω διατυπώσει από την αρχή. Η Μέλπο δεν το τελείωσε αυτό το έργο. Το έκλεισε βιαστικά και το εγκατέλειψε με την πεποίθηση ότι δεν είχε μέλλον. Θα χρειαζόταν πολλή δουλειά ακόμα για να φτάσει στο επίπεδο του 20ου αιώνα. Και πρόκειτο για ένα βιβλίο που θα ήταν αδύνατο να σταθεί αν η ίδια δεν ερίζωνε στη Γαλλία. Κάποια στιγμή της είχε δημιουργηθεί η ελπίδα ότι θα έμενε στην πατρίδα της καρδιάς της, όπως την ονομάζει. Και υπό το φως αυτής της ελπίδας έγραψε τις συγκρίσεις Ελλάδας-Γαλλίας, που πολλοί παραστατικά μας είπε προηγουμένως η Λίζη. Όμως την ελπίδα αυτή την είχε χάσει πια όταν άρων-άρων τελείωσε το έργο. Το κλείνει λοιπόν με σπαρακτικές αοριστείες. Η Δου τι γράφει στο τελευταίο κεφάλαιο του μυθιστορήματος, όταν η Λίζα γνωρίζει πλέον, στο επίπεδο της μυθοπλασίας έτσι, ότι πρόκειται να απελαθεί. Γράφει λοιπόν για την Λίζα. Όλες τις προηγούμενες μέρες ο Ζόρζ της μιλούσε τρυφερά. Και όλοι οι άλλοι φίλοι της της μιλούσαν τρυφερά, όπως μιλά σε κάποιον που είσαι σίγουρος ότι θα τον χάσεις. Μα η Λίζα δεν ένιωθε σαν κάποια που θα χανόταν. Άλλαζε μόνο τόπο διαμονής. Αυτό ήταν όλο. Ιρωνεύεται η αξιότη με το αυτό ήταν όλο ή όχι. Άδυλο. Και παρακάτω, όταν βρίσκεται πια η Λίζα μέσα στο αεροπλάνο, τώρα ταξιδεύει και αυτή αεροπορικώς. Ταξιδεύει σαν γράμμα, σαν κάτι που πρέπει να βιαστεί, που πρέπει να γίνει γρήγορα. Άφησε πίσω της μια χώρα, θα φτάσει αλλού. Ενώ διαφαίνεται κάποια υπόνοια παραπόνου για τη βιασύνη, το τέλος της φράσης είναι απόλυτα ουδέτερο. Αλλού. Θα φτάσει αλλού. Πρόκειται για μια απλή διαπίστωση που γίνεται προσπάθεια να μην εμπεριέχει κανέναν απολύτο σχολιασμό. Με ένα αλλού, εξίσου συμβηλικό, θα κλείσει και ολόκληρο το μυθιστόρημα. Το ταξίδι με το οποίο συνηθίζει να τελειώνει τα έργα της η Αξιώτη, ταξίδι ανοίγματος της ζωής στις δύσκολες νύχτες, ταξίδι ηρωνικό στον 20ο αιώνα, εδώ παραμένει ακατάτακτο, χωρίς πρόσημο θετικό ή αρνητικό, σπαρακτικά αόριστο. Στις ανατολικές χώρες εντωμεταξύ το μυθιστόρημα αυτό ήταν προτιμότερο να μην υπάρχει, ως διαβατήριο χείριστο. Ίσως δεν ήξερε ακόμα η συγγραφέας πόσο προβληματικό διαπιστευτήριο θα ήταν, όμως εν μέρη δεν μπορεί να μην το υποψιαζόταν. Ας μπούμε για λίγο στη θέση των κομματικών κριτών και ας εξετάσουμε τη Λίζα, την κυρία της σχεδόν μοναδική ηρωίδα. Η Λίζα λοιπόν είναι μια νεαρή γυναίκα με εντελώς ασαφές παρελθόν όσον αφορά τον αγώνα, κυρίως κάποιος φόβος για την ελληνική αστυνομία αναφέρεται και ίσως κάποια πληγή που δεν ξέρουμε πώς αποκτήθηκε. Λοιπόν, ασαφές το παρελθόν της όσον αφορά το αγωνιστικό σχέλος, αλλά με αρκετά σαφή κοινωνική προέλευση. Είναι μια κοπέλα ας πούμε που έχει μεγαλώσει με νταντά. Όταν η Λίζα ήταν μικρή, η νταντά της έβαζε το καινούριο καπέλο της πρώτα να το φορέσει μέσα στο σπίτι. Φόρα το πουλάκι μου έτσι, να δέσει με το πρόσωπό σου. Επίσης, διέθετε μια γιαγιά που της διάβαζε βιβλία στα γαλλικά. Έναν πατέρα που λάτρευε τη σύγχρονη γαλλική κλασική μουσική και μια μητέρα που ψώνισε ρούχα από την Ιουρή Ντελαπέ. Έπειτα, ως νεαρή, είχε ερωτευτεί έναν εργοστασιάρχη και στις συναντήσεις μαζί του φορούσε άρωμα παριζιάνικο. Ως ιδεολογικοί ιεροεξεταστές του κόμματος, δεν νομίζω να αγωιτευόμασταν ιδιαιτέρως από όλα αυτά. Με άλλα λόγια, η αξιότη γράφει για ένα διανοούμενο αστικό γαλλικό κοινό και δεν λαμβάνει προφυλάξεις να απαλείψει αυτοβιογραφικά της στοιχεία, δηλαδή την αστική της προέλευση και παιδεία και ορισμένες αστικές συμπεριφορές. Αντίθετα, φαίνεται να τα προβάλλει με ευχαρίστηση. Θα μου πείτε και στα προηγούμενα μυστόρήματα και στον 20ο αιώνα, η ηρωίδα είχε επίσης αστική καταγωγή. Αλλά η καταγωγή αυτή αναφερόταν μονάχα για να προβληθεί η υπέρβασή της. Λοιπόν, αδιανόητο για τους κριτές των κομματικών επιτελείων, όπως επισημαίνει και η Μέρη Μικέ στην εισαγωγή της, θα ήταν και το γεγονός ότι η συγγραφία ασχολείται τόσο επισταμένως με τους έρωτες της ηρωίδας. Τον δάσκαλο που πήγε τρυφερά να της βάλει χέρι όταν ήταν μικρή, τον εργοστασιάρχη, έκτα το Γιάννη, τον οποίο λέγεται στην αρχή ότι τον είχε παντρευτεί και έπειτα. Αυτό φαίνεται να ξεχνιέται. Το φλέρτ με έναν Γάλλο, το Ζώρζ. Ο έρωτας στο επίκεντρο του μυθιστορήματος. Ο έρωτας μάλιστα εκτός αγωνιστικού πλαισίου. Αυτός ο έρωτας μπορεί να σταθεί στη μεταπολεμική Γαλλία, όχι όμως και στις χώρες της οικοδόμησης, του σοσιαλισμού. Ας σημειώσουμε και το εξής πολύ χαρακτηριστικό. Κάποια στιγμή η Λίζα παρουσιάζεται στο μυθιστόρημα να διαβάζει ένα βιβλίο. Ένα σύγχρονο έργο κάποιου Γάλλου συγγραφέα, ρεαλιστικό, που μάλλον αναφέρεται στα αμέσως προηγούμενα χρόνια, στα χρόνια της κατοχής, και που δεν εικονίζει το λαό της Γαλλίας με ιδιαίτερα κολακευτικά χρώματα. Τον περιγράφει άραγε ή το παθί προσκυνημένο. Δεν μαθαίνουμε ακριβώς. Πάντως η Λίζα εξανίσταται εναντίον του έργου και του συγγραφέα του. Το κομμάτι αυτό λοιπόν, ένα τμήμα του λείπει στο χειρόγραφο που έχουμε, και ένα άλλο είναι παρατοποθετημένο στις σελίδες που διαβάζουμε, νομίζω ότι σε μια καινούργια έκδοση μπορεί να γίνει μια βελτίωση. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό λοιπόν δείχνει με ιδιαίτερη σαφήνεια ότι η Μέλπο απευθυνόταν αποκλειστικά στο γαλλικό κοινό, το οποίο θα γνώριζε πολύ καλά σε ποιο βιβλίο αναφέρεται η Ροίδα. Και ίσως η κυρία Δημητρούνια, που ξέρει πάρα πολύ καλά τη γαλλική λογοτεχνία αυτής της εποχής, θα μπορούσε να εντοπίσει ποιο είναι αυτό το μυθιστόρημα στο οποίο αναφέρεται. Λοιπόν, συνεχίζω. Είναι σημαντικό όμως το κομμάτι αυτό και για έναν ακόμα λόγο. Γιατί διατρέχει το μυθιστόρημα της αξιότησης σαν ένα είδος προγράμματος. Η συγγραφέας θέτει ως στόχο να δείξει στους ίδιους τους Γάλλους ποιος αληθινά είναι ο γαλλικός λαός σε κόντρα με το Γάλλο μυθιστωριογράφο. Θα βρω Γάλλου στη Γαλλία, δηλώνει η Ροίδα στο μέσο του μυθιστωρήματος προς την εκτελεσμένη από τους Γερμανούς φίλοι της που την επισκέπτεται στον ύπνο της και συζητούν μέσα σε όνειρο για το παραπλανητικό, κατά την άποψή τους, γαλλικό μυθιστώρημα. Και στο τέλος του έργου, πάλι τσιτάρω, η Λίζα είχε υποσχεθεί στην πεθαμένη φίλη της να ανακαλύψει Γάλλους στη Γαλλία και αυτή την υπόσχεση την είχε κρατήσει. Το Ρεπιμπλίκ Βαστίλη, λοιπόν, θέτει έναν στόχο υπερβολικά φιλόδοξο. Μπορούμε ίσως να υποθέσουμε ότι το κομμάτι αυτό με την κατάκριση του γαλλικού μυθιστωρήματος συντάχθηκε τη στιγμή του Θριάμβου της Μέλπος, Μάρτιος 1949 και είχε κάτι από το μεθύσι της στιγμής. Μικρό επιπλέον σχόλιο. Η Λίζα νομίζει πως ανακάλυψε τους αληθινούς Γάλλους στο πρόσωπο ενός γέρου καθηγητή που δεν έβγαινε από τη βιβλιοθήκη του, ζούσε μονάχα με τα βιβλία του, αλλά μια μέρα αναγνώρισε την αδικία, έκαψε κυριολεκτικά, βάλε φωτιά στο σπίτι του και κατέβηκε στον δρόμο με τη γυναίκα και το σκύλο του να μοιράσει προκηρύξεις στους περαστικούς. Ο σημερινός αναγνώστης μάλλον θα έχει κάποια αμφιβολία αν αυτό το σύμβολο μπορούσε να επέχει θέση αληθινού Γάλλου. Για να συνοψίσουμε ως εδώ. Το Ρεπιμπλίκ Βαστίλη είναι ένα έργο που γράφεται κάτω από πολλαπλές πιέσεις και εξαιρετικά αντιφατικές καταστάσεις. Η Μέλπο άσημη, η Μέλπο διάσημη, η Μέλπο ενσωματωμένη στη Γαλλία, η Μέλπο υποαπέλαση, η Μέλπο συνομιλήτρια της αφρόκρεμας του κόσμου, η Μέλπο ευπηθές μέλος του ελληνικού κομμουνιστικού κόμματος, η Μέλπο αστή, η Μέλπο προλεταριακής συγγραφέας. Δύσκολο να ισορροπήσει ένα έργο μέσα σε τέτοιους κλειδονισμούς. Και έπειτα ήρθε όντως η απέλαση. Η Μέλπο πήρε λοιπόν το ατελέστης μυθιστόρημα μαζί της, στις αποσκευές της, όσοι είχε. Τώρα με το Φεβιώτης το έργο έχει χάσει το λόγο της ύπαρξής του. Και μάλλον η συγγραφέας γνωρίζει ότι αυτή η νέα κατάσταση δεν θα είναι ακριβώς προσωρινή. Οπότε εκεί στην υπερορία βάλθηκε να το κατατεμαχίζει, δηλαδή να του κόβει κομμάτια και να το μεταπεί όπως ακούσαμε ήδη. Αυτά τα έχει επισημάνει η τίτυγα Δημητρούλια. Ας παρακολουθήσουμε τώρα τι απέγινε ένα του τεμάχιο, από που ξεκίνησε και που κατέληξε. Στο Ρεμπιμπλίκ Βαστίλη η Λίζα ξυπνά στο μοναχικό της δωμάτιο, πρώτη μέρα στο Παρίσι, και καπνίζει ασταμάτητα μασώντας μάλιστα με τα χείλη της το τσιγάρο. Ταυτόχρονα ψηλαφά μια παλιά πληγή της και θυμάται έναν ελαφρός πικάντικο διάλογο με το γιατρό. Θα φαίνεται γιατρέ, «Ναι, αν το θελήσετε εσείς κυρία μου». Δεν φανταζόμαστε τάχατη Λίζα ως διανοούμενη μανιώδη καπνίστρια της εποχής, αλλά και ως κυρία μιας κοινωνίας που ξέρει να χαριεντίζεται. Τώρα, το κομμάτι αυτό μετακόμισε στο σύντροφη «Καλημέρα», αποκομμένο από τα γαλλικά του συμφραζόμενα, και εκεί προσκολάται σε ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο, στην αιρωμένη ενός υπουργού του εμφυλιακού ελληνικού κράτους, με το όνομα Σόφη, η οποία επίσης καπνίζει αριμανίως μασώντας το τσιγάρο και θυμάται τη ρίση του γιατρού ψηλαφώντας την δική της πληγή. Η εν λόγω κυρία ξυπνά στις 12 το μεσημέρι και μένει αργή, περιμένοντας να επιστρέψει από το Υπουργείο ο Εραστής για να καθίσουν στο τραπέζι μη τη σύζυγο εκείνου και τον Εραστή της σύζυγου, που όλοι μαζί κατοικούν κάτω από την ίδια στέγη σε διαφορετικούς ορόφους, ειρηνικά και φιλικά, υψενικό τετράγωνο, ας πούμε. Ο οποία αστική παρακμία υπονοεί το κείμενο. Αν η Σόφη δεν είναι αντιπαθής και ομολογώ ότι την πρώτη φορά που είχα διαβάσει το σύντροφη Καλημέρα μη είχε παραξενέψει η σχετικά συμπαθής εικόνα της, λοιπόν, αν η Σόφη δεν είναι αντιπαθής, ίσως αυτό οφείλεται στο ότι έχει πάρει χαρακτηριστικά από την αυτοβιογραφική λίζα του Ρεπιμπλίκ Βαστίλη. Και αντίστροφα όμως μπορούμε να το σκεφτούμε πόση αστικότητα έχει επενδύσει η Μέλπο στη Λίζα του γαλλικού της μυθιστορήματος. Αυτοβιογραφική ηρωίδα η Λίζα. Ναι, αλλά ως ένα σημείο. Κατοικεί ακριβώς στο δρόμο που έμενε και η Μέλπο στο Παρίσι, στο Ζανπιέρ Τεμπό. Δεν μοιράζεται όμως πολλά άλλα στοιχεία εκτός από το αστικό παρελθόν μαζί της. Η Λίζα παρουσιάζεται σε πλήρη σχεδόν μοναξιά. Μένει μόνη και κυκλοφορεί μόνη στο Παρίσι. Δεν φαίνεται να έχει καμία συγκεκριμένη εργασία. Δεν πληροφορούμαστε πως ζει και ως μοναδικές της δραστηριότητες παρουσιάζονται κάποιες ποραδικές επισκέψεις στον ηλικιωμένο καθηγητή, το δείγμα αφύπνισης του γαλλικού λαού, μία συζήτηση στο σαλόνι του, μία συμμετοχή σε διαδήλωση την Πρωτομαγιά, μία επίσκεψη στο κατάλημα της θυρορούτης. Δηλαδή, η αξιότητη επέλεξε μία γυναική αμορφή που σε τίποτα δεν θυμίζει την απολύτως στρατευμένη δική της παρουσία στο Παρίσι και την πλούσια κοινωνικότητα που εκ των πραγμάτων ανέπτυξε. Επιπλέον, απόκληση η αφελής οπτική που αποδίδεται στην ηρωίδα. Που πω ότι ψηλά σπίτια ως τον ουρανό, όταν πρωτοβλέπει τις πολυκατοικίες του Παρισιού ή όταν συναντά στον δρόμο έναν νέγρο. Το ξερε πως είχαν χρώματα οι ανθρώποι στον κόσμο, το μαθαίναν στο σκολιό. Η αφελής οπτική ήταν βέβαια τυπικό χαρακτηριστικό του ύφους της, αξιότη έως τότε. Εδώ όμως δεν πρόκειται για ένα παιδί που μεγαλώνει δύσκολες νύχτες, ούτε καν για μια κοπέλα που αρχίζει να μαθαίνει τον κόσμο, όπως τον 20ο αιώνα, παρά για μια όρημη γυναίκα. Προβλήματα, θα έλεγα, πολλά. Και θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και άλλα. Και όμως διαθέτουμε ένα ακόμα έργο της Μέλπος Αξιότη, τον κρίκο που μας έλειπε. Δεν έχει και τόση σημασία εν τέλει αν ο κρίκος δεν είναι από ατόφιο χρυσάφι. Πρόκειται για μια στιγμή της σημαντικότερης ελληνίδας πεζογράφου του 20ου αιώνα. Για μια στιγμή που δείχνει τις τρομερές δυσκολίες της δημιουργίας αυτόν τον παράξενο 20ο αιώνα, στην πιο ταραγμένη δεκαετία του. Για μια στιγμή που γίνεται ακόμα πιο δύσκολη μέσα στις πολλαπλές εκκρεμότητες και στις ασάφιες. Όταν η πατρίδα της γέννησής σου σε αποβάλλει σαν ξένο σώμα, η πατρίδα της καρδιάς σου σε διώχνει και αυτή και ο τόπος των οραμάτων σου μοιάζει με τόπο εξορίας. Μια στιγμή που για όλους αυτούς τους λόγους αξίζει να τη γνωρίσουμε και να τη σεβαστούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αγγέλα Καστρινάκη για αυτή την ανακοίνωση. Για την άλλη ένα του ταξιδιού που αναπτύσσεται μέσα στο μυθιστόρημα, για τη συνάφεια της αξιότιμητη γαλλική κουλτούρα, για τις αστικές της καταβολές, για τις αντιφάσεις αυτής της αυτοβιογραφικής της αντανάκλασης στην ηρωίδα του μυθιστόρηματος. Και τώρα τον λόγο έχει φυσικά η Λουσίλη Φαχνού, νεοελληνίστρια και συγκριτολόγος, μέτρες de conférences στο Πανεπιστήμιο της Tours και η ψυχή, οργανώτρια και μπνεύστρια όλο αυτού του εγχειρήματος σήμερα. Η Λουσίλη Άγνου Φαχνού θα μας μιλήσει με θέμα «Ρέπιουμπλίκ Μπαστί, ένα ρομαν φρανσαί». Ευχαριστώ πολύ. «Ρέπιουμπλίκ Μπαστί, le roman que Μαλπώ Αξιωτη a écrit en français lors de son séjour à Paris à la fin des années 40 soulève plusieurs questions auxquelles il est difficile de répondre en l'absence de documents d'archives concernant cette période. Ce roman, dont le manuscrit a été miraculeusement sauvé alors que Μαλπώ Αξιωτη a quasiment tout laissé à Paris lorsqu'elle a été expulsée, prend dès lors des allures d'énigmes. Quand et pourquoi Μαλπώ Αξιωτη a-t-elle décidé d'écrire un roman en français ? Où a-t-elle puisé l'audace dont elle fait preuve à la fois dans la narration et dans la thématique, renouant, après les textes si différents écrits autour de 1945, avec la liberté de ses premiers romans et poèmes ? Et qu'en attendait-elle ? Autant de questions sans réponse. On ne sait en effet rien sur l'élaboration de ce roman sinon que l'écrivain avait bel et bien l'intention de le publier lorsqu'elle se trouvait encore à Paris. Dans la lettre qu'elle écrit le 24 mars 1949 au cercle littéraire du comité d'information du comité central du Parti communiste de Grèce, alors qu'elle sait que le comité a l'intention de l'envoyer en mission hors de France, jugeant peu satisfaisante son action de propagande dans les milieux intellectuels parisiens, elle décrit le succès remporté par la traduction française de son roman XXe siècle, puis révèle qu'elle écrit déjà une nouvelle œuvre qu'elle ne pourra achever si elle doit quitter la capitale française. Angela Kastrinaki a cité ce passage. Il n'est peut-être pas utile que je le relise. Lorsqu'elle parle de son éditeur qui réclame, dit-elle, le roman dès à présent, il faut comprendre, je suppose, Aragon, qui venait de publier la traduction française de XXe siècle à la bibliothèque française. Fort du succès de cette traduction, il lui avait sans doute promis de publier son livre suivant Aux éditeurs français réunis, maison formée par la réunion de la bibliothèque française et des éditions hier et aujourd'hui, toute maison d'édition dépendante du Parti communiste français. Il faut donc bien prendre en considération le texte original en français, même si finalement, la publication n'a pas eu lieu. Si Melpot était restée plus longtemps à Paris, si elle n'avait pas été arrêtée et expulsée le 7 septembre 1950, nul doute qu'elle aurait retravaillé son manuscrit pour en combler les lacunes dues en grande partie au remaniement successif du premier jet. Là, je suis bien d'accord avec ma collègue Angela Kastrinaki. Évidemment, ce texte appelait un travail plus poussé. Quant aux légères imperfections que nous pouvons y voir, imperfections linguistiques, petites fautes de syntaxe ou maladresse, elles auraient évidemment été corrigées avec l'aide d'un relecteur français. Or, ce roman, avec ses beautés et ses faiblesses, nous en dit beaucoup sur cette période cruciale de la production littéraire de Melpot-Axiotti. Si on ne peut répondre de manière certaine aux questions que j'ai posées plus haut, du moins peut-on formuler quelques hypothèses, comme vient de le faire Angela Kastrinaki, afin de tenter de mieux comprendre quel a été le projet de Melpot-Axiotti en écrivant ce roman. Je reviendrai donc d'abord sur la question essentielle du choix du français comme langue littéraire avant d'envisager ce roman comme l'affirmation d'une liberté artistique retrouvée. Enfin, dans un troisième temps, j'essaierai d'analyser rapidement quelques traits caractéristiques de la narration en les mettant en relation avec le contexte littéraire de l'époque. Tout d'abord, donc le choix du français. Melpot-Axiotti ne s'étant jamais expliqué sur sa décision d'écrire en français, il faut pour la comprendre reconstituer le contexte dans lequel elle a rédigé République Bastille et revenir en particulier sur son insertion dans le milieu littéraire français. Je vais redire des choses qui vous ont déjà été dites, mais je l'ai dit en français, donc c'est un petit peu différent. La tâche assignée à Melpot-Axiotti durant son séjour parisien par le comité d'information du Parti communiste grec est de tisser des liens avec les écrivains et intellectuels de gauche à Paris afin de les sensibiliser à la question de la guerre civile et d'obtenir un soutien plus actif de leur part à la cause de leurs camarades grecs. Sa connaissance parfaite de la langue française, acquise dès le plus jeune âge dans sa famille puis lorsqu'elle est pensionnaire chez les Ursulines de Tineau, la désignait tout naturellement pour cette fonction. Mais il semble qu'elle n'était guère à l'aise dans ce rôle. Selon son supérieur hiérarchique Stratis Erbinis, elle n'est guère débrouillarde et tarde à se faire des relations dans ce milieu. Le passage a été évoqué, pas exactement celui-là d'ailleurs. « Inepolili o kataferzu » écrit-il « Kearli statetia » rapporte de mai 48. « Cette mission ne lui convient pas bien à cause de son caractère. En effet, elle est timide et réservée mazemeni kédropali. » La publication de la traduction française de son roman 20e siècle, en février 49, change cependant la donne, comme elle le souligne dans sa lettre au comité. Le roman, accepté avec enthousiasme par Aragon dans la maison d'édition qu'il dirige, a été tiré un mois et demi auparavant à 6 000 exemplaires, dit Melpo, qui se sont vendus très rapidement. Elle obtient d'excellentes critiques, outre celle d'Aragon lui-même, dans les lettres françaises, et semble dès lors reconnue par ses pairs dans le milieu littéraire parisien. Stratis Tsirkas raconte dans une lettre d'avril 49 comment elle a été fêtée à l'occasion du premier congrès pour la paix, où elle représente la Grèce. Picasso, Pablo Neruda, Frédéric Joliot-Curie et d'autres l'adoptent comme une des leurs. La littérature semble avoir réussi là où la propagande échouait. Alors qu'Aragon et Elsa triolaient se retrancher derrière leur ignorance de la réalité grecque pour ne pas en parler, d'après Melpo, toujours dans sa lettre, voilà tout à coup que la Grèce est au centre de l'attention grâce à son roman et elle-même, désormais, un écrivain d'envergure internationale selon les termes de Stratis Tsirkas. Quelques mois plus tard, en septembre 49, Paul Éluard publie dans son recueil Grèce marose de raison les poèmes qu'ils ont traduits ensemble du grec ou plus exactement que Melpo a traduit et qu'Éluard a revu et adapté. Le nom de Melpo figure sur la couverture aux côtés de celui du poète français. Aragon, Éluard, Picasso, Melpo semble adopté par le petit monde de l'avant-garde parisienne. On comprend que, forte de ce premier succès, Melpo Axioti, espérant une reconnaissance de plus en plus large auprès du public français, fasse désormais le choix d'écrire directement en français. Mais en fait, la décision est bien antérieure, comme le prouvent les dates de rédaction de République Bastille, telles qu'elles figurent à la fin du manuscrit, novembre 48, mai 49. Melpo Axioti a donc commencé à rédiger son roman avant l'apparution du XXe siècle en français, au lendemain quasiment, de son acceptation enthousiaste par Aragon, début octobre 1948. Elle a sans doute trouvé un encouragement très fort à le faire dans les termes même de la lettre que lui envoie alors l'éditeur écrivain. Je cite une partie de cette lettre. Dans une période assez sombre de notre vie nationale, quand on voit la France dans divers domaines perdre sa place traditionnelle, c'est beaucoup pour un Français que du pays qui nous a donné Jean Moreas et pour une part Anna de Noailles, se lève encore un écrivain comme vous, adoptant de propos délibérés la langue française pour en faire l'instrument de ses pensées. Votre roman, madame, c'est un cadeau que vous faites à ma patrie et je suis heureux d'être le premier à pouvoir vous en dire merci. Rarement, une lecture romanesque m'a tant émue. Ce livre est plein d'échos, de chants et de rumeurs. Encore une fois, comment n'être pas fière que vous ayez trouvé que seule notre langue pouvait les faire entendre. Vous prendrez donc place dans la littérature française et puisse votre exemple être compris. Curieusement, Aragon, dans cette lettre, parle du texte non pas comme d'une traduction mais comme s'il avait été écrit directement en français et la double invocation de Moreas et d'Anna de Noailles va implicitement dans le même sens. Pour lui, Melpo Axioti a déjà adopté la langue française pour en faire l'instrument de ses pensées. Elle prend d'ores et déjà place dans la littérature française, écrit-il. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ne pas penser que la romancière grecque a pu voir dans les termes de cette lettre écrite par l'écrivain révéré par toute l'intelligentsia de gauche de l'époque un encouragement à persévérer dans une voie qu'elle avait déjà choisie et peut-être très tôt avant même d'arriver en France car il faut remonter plus haut encore dans le temps. Dès mars 1947, en effet, alors qu'elle est encore à Athènes à la veille de partir, elle écrit un long poème en français « Hippocratus Colocitou » « Poème de l'adieu et de la rupture. Tous les fils n'ont été coupés » enfin il faut dire je ne prononce pas bien il faut dire « Hippocratus Colocitou » presque. Poème de l'adieu et de la rupture « Tous les fils ont été coupés » dit le premier vers « Les lumières autour s'allumaient le vent de l'Est se levait et toi tu pars pars enfin il est l'heure on t'attend. » Il sent donc bien que dès que la décision du départ a été prise s'est imposé l'idée que la rupture spatiale devait s'accompagner d'une rupture linguistique ou pour le formuler autrement que cette rupture imposée pouvait être l'occasion d'un nouveau départ créatif. Le choix de la langue française a en fait précédé l'arrivée sur le sol français. La mutation s'est opérée d'abord dans l'écriture poétique. Hippocratus Colocitou a été suivi de quatre autres poèmes en français écrits entre janvier et septembre 48 avant que Melpo ne se lance dans la rédaction de République Bastille. Le voyage commençait sur la ligne de tramway Hippocratus Colocinthou la ligne 11 s'est poursuivi sur la ligne de bus numéro 20 République Bastille. C'est cela aussi l'Athènes-Paris de Melpo-Axioti du tram athénien au bus parisien. Bien évidemment à cette nécessité tout intérieure d'écrire en français ont pu s'ajouter des incitations extérieures. Il y avait d'abord l'exemple d'un autre grec de Paris André Quédros l'un des passagers du Matarroa arrivé dans la capitale française dès le mois de décembre 45 dont le premier roman Le navire en pleine ville paraît en 1948 aux éditions Hier et Aujourd'hui suivi par le recueil de nouvelles Odéon en 1949. Quédros qui lui n'a pas été expulsé et a fait toute sa carrière en France avait également fait le choix immédiatement le choix du français. Mais un autre modèle a peut-être été encore plus convaincant celui d'Elsa Triolet écrivain égérie et femme d'Aragon. C'est là une hypothèse bien sûr. Elsa Triolet née Ella Cagan d'origine russe comme on le sait a écrit ses premiers livres en russe avant de passer à la langue française en 1938 avec Bonsoir Thérèse. Suivent Le cheval blanc en 1943 chez De Noël puis le recueil de nouvelles le premier accro coûte 200 francs chez De Noël en 1944 inspiré par La guerre et la résistance pour lequel elle obtient le prix Goncourt en 1945 et encore deux autres romans avant L'inspecteur des ruines qui paraît en 1948 donc quand Melpo est à Paris. Melpo Axioti a donc en permanence devant les yeux l'exemple de cette romancière d'origine étrangère qui comme elle a appris le français très jeune d'un milieu comparable d'ailleurs et fait une carrière littéraire fulgurante en France tout en déployant une très grande activité au sein du comité national des écrivains sur lequel elle règne littéralement avec Aragon. Même si la position et la personnalité des deux femmes étaient très différentes il ne me semble pas impossible que Melpo ait vu dans la réussite d'Elsa une incitation à tenter elle aussi de se faire une place dans la littérature française comme le lui suggérait Aragon. Au-delà du choix de la langue toutefois elle s'a triolée a pu également influencer Melpo Axioti sur le plan esthétique comme on le verra ensuite. Je n'arrive à mon deuxième point République Bastille où la liberté retrouvée. Les textes écrits par Melpo Axioti autour de 1945 très fortement marqués par son engagement idéologique et directement inspirés par la résistance contre l'occupant et le combat pour la démocratie non on le sait que peut avoir avec les premières œuvres si étonnamment libres et novatrices de l'écrivain les deux romans Viscoles Mirtès et Félétène Achoreps Mémarilla ainsi que le poème Simt aussi. Même le roman XXe siècle publié en Grèce en 1946 œuvre la plus aboutie de cette période de la guerre dotée d'un véritable souffle épique comme l'ont souligné les critiques se ressent de ce contrôle marxiste contrôle marxiste c'est un terme qu'elle emploie dans sa lettre de mars 49 qui lui était imposé par le comité d'information mais qu'elle avait remarquablement intériorisé par sens du devoir et conviction du rôle politique que devait jouer l'écrivain. Dans ce roman en effet XXe siècle l'histoire personnelle de Polyxène l'héroïne se confond avec son engagement politique et son parcours marqué par l'abnégation et le sacrifice de soi est exemplaire or dans République Bastille Melpo Axioti semble se libérer de ce carcan idéologique certes l'histoire récente de la Grèce reste très présente dans la narration Lisa en quittant son pays emporte l'image des destructions causées par la guerre la dernière image qu'elle emportait dans ses yeux grands ouverts c'était les décombres du port le grand port comme tous les ports les routes les gares les juifs les communistes et les enfants avaient supporté en plein la guerre dans le deuxième chapitre du roman plusieurs allusions sont faites à la résistance Lisa raconte par exemple à Madame Marie la grecque qui a épousé un français après la première guerre mondiale comment son ancien quartier dans son ancien quartier on a exécuté des résistants pendant l'occupation il est question également de la famine de l'hiver 1940 à Athènes ainsi que du passé de résistante de Lisa de la clandestinité mais le ton n'est plus épique comme dans le roman 20e siècle le point de vue a changé il ne s'agit plus de raconter une histoire collective mais un destin individuel 20e siècle était le roman national du peuple grec République Bastille le récit d'une histoire personnelle celle d'une jeune femme Lisa à laquelle Melpo a prêté beaucoup de sa propre expérience Lisa n'est pas exemplaire elle est une conscience et un corps aux prises avec le réel le titre choisi est d'ailleurs très significatif dans sa polysémie République Bastille ce sont deux mots étroitement liés à l'histoire de la révolution française mais c'est aussi et surtout le nom d'une ligne de bus celle que prenait Melpo Axioti elle-même pour rentrer chez elle comme son héroïne rue Jean-Pierre Timbeau dans le 11e arrondissement près de la place de la République le bus et les transports en commun jouaient d'ailleurs un grand rôle dans sa vie parisienne puisqu'il en est question aussi dans les deux poèmes que son ami Henri Bastille secrétaire permanent du comité d'aide à la Grèce lui a dédié Chanson et l'Exilé au-delà de l'anecdote il y a dans le roman une poétique des noms de rues de stations une dynamique du déplacement urbain qui sont extrêmement intéressants la libération se marque en effet aussi dans la thématique République Bastille raconte l'expérience parisienne je ne dis pas l'exil volontairement d'une jeune femme grecque la manière dont elle s'approprie progressivement l'espace la culture les habitudes d'un pays étranger mais aimé étrangement familier pourrait-on dire c'est aussi l'histoire de sa vie amoureuse passée et présente dévoilée avec une grande audace une grande franchise et une grande simplicité je pense en particulier à l'évocation de la première relation amoureuse de Lisa à l'âge de 12 ans avec son instituteur ou à l'apprentissage de la nudité dans la deuxième liaison Paris est également le lieu d'une nouvelle expérience amoureuse à laquelle l'expulsion met fin brutalement comment ce retour à la subjectivité et à l'individu a-t-il été possible à une époque où Melpo Axioti travaille pour le parti dépend de lui pour sa subsistance et se trouve sous son étroite surveillance idéologique comme le prouvent les archives publiées par Anna Mattheou et Poppy Polemi deux éléments de réponse peuvent être avancés le premier est évident c'est celui qui tient à la langue employée en écrivant directement en français Melpo échappe à la censure de ses compatriotes et n'a plus de compte à rendre qu'à son éditeur français Aragon lequel si l'on en croit la lettre du 24 mars 1949 lui réclame déjà son nouveau roman alors qu'il n'est pas encore achevé le second élément de réponse est à chercher me semble-t-il dans son environnement immédiat j'en reviens encore une fois à une influence possible d'elles s'attrioler elles ont en effet en commun l'appartenance à deux pays deux cultures deux langues le thème du déracisme et la nostalgie pour le pays d'enfance Bonsoir Thérèse publiée en 1938 chez De Noël tout en étant très différent du roman d'Axioti me paraît en effet avoir une certaine parenté avec République Bastille le rôle dévolue au hasard la fraîcheur du regard posé sur le monde l'imagination très vive les descriptions de Paris la récurrence du thème amoureux sont autant d'éléments qui me paraissent les rapprocher parmi les textes écrits ensuite par Elsa Triolet on peut retenir Cahiers enterrés sous un péché nouvelle publiée en 1944 dans ce recueil dont je parlais tout à l'heure le premier accro coûte 200 francs de retenir donc à cause cette fois d'une parenté thématique troublante l'enfance choyée de l'héroïne dans un pays étranger la Russie en l'occurrence la nostalgie pour ce monde perdu l'engagement dans la résistance la clandestinité font là encore songer au roman d'Axioti il n'est pas impossible que la lecture d'Elsa Triolet ait aidé Melpo-Axioti à définir une nouvelle voie personnelle dans le roman il y a d'ailleurs comme le faisait remarquer Angela Castrinaki une dimension métalittéraire dans République Bastille qui pose à travers les réflexions de l'héroïne la question du modèle romanesque à suivre Lisa lit un jour un livre qui la trouble beaucoup c'est le passage auquel faisait allusion tout à l'heure Angela Castrinaki dans ce livre que Lisa venait de terminer c'était le réel qu'on décrivait c'était des rues qui existent qui ont des numéros qui existent rue plus parisienne que Paris Lisa elle était une étrangère l'auteur du livre était français comment voudriez-vous qu'elle douta de ce que lui affirmait quelqu'un qui était né là qui avait connu ses hommes qui avait aimé ses femmes dans ce passage très curieux la romancière semble faire allusion à un roman contemporain précis qui suscite l'indignation de son personnage et la sienne par la même occasion de la pagination originelle indiquée entre parenthèses et qui passe tout d'un coup de 96 à 105 on comprend que Melpo Aciotti a coupé plusieurs pages presque 10 du texte initialement écrit pourquoi une telle coupe et quel était donc ce roman mensonger cette mauvaise marchandise comme l'appelle Lisa un peu plus loin qui a provoqué un tel développement on ne le saura pas c'est l'une des énigmes posées par République Bastille ce questionnement métalittéraire enfin je suis bien d'accord j'aimerais bien savoir comme Angela Kastrinaki j'aimerais bien savoir aussi quel est le livre qui est derrière cette allusion les termes employés par Melpo Aciotti curieusement le monde elle emploie le terme le monde réel alors le monde réel ça fait allusion au cycle d'Aragon les cloches de balle les beaux quartiers les voyageurs d'impériel et aurélien dans lequel il fait son retour à la réalité enfin je pense difficile que derrière cette allusion il y ait le roman d'Aragon c'est évidemment totalement impossible ça serait tout à fait contradictoire donc je pense qu'effectivement il faudrait chercher il n'y a pas eu le temps de regarder quel roman parait dans ces années qui pourrait provoquer lire de Lisa et de Melpo Aciotti donc on ne le saura jamais et c'est l'une des énigmes posées par République Bastille ce questionnement métalittéraire nous amène cependant au troisième point que je voudrais aborder ce soir l'examen de certaines caractéristiques narratologiques du roman de Melpo Aciotti à la suite de l'épisode précédent donc cette allusion étrange énigmatique à un roman Lisa définit le livre qu'elle aimerait pouvoir écrire si elle en était capable il faudrait qu'on écrive un livre où toutes les choses puissent être contenues où l'on puisse voir et entendre en même temps et sentir comme ça se fait dans la vie entendre les sons voir les couleurs sentir la douleur et la joie voir le sang quand il coule entendre le son du chant et sentir surtout sentir l'émotion et elle poursuit un peu plus loin je crois que ceux qui écrivent devraient avoir l'angoisse de toujours avoir oublié quelque chose de ne jamais avoir parlé de tout et c'est finalement me semble-t-il le roman qu'a tenté d'écrire Melpo Aciotti un livre qui contienne tous les affects c'est-à-dire toutes les perceptions toutes les sensations d'un personnage mais aussi ses sentiments ses réflexions le livre d'une conscience aux prises avec le monde et avec elle-même la narration à la troisième personne avec une focalisation interne systématique sur l'héroïne fait que nous voyons le monde exclusivement selon le point de vue de Lisa la voix du narrateur se confondant avec celle du personnage la subjectivité de la narration qui en résulte est renforcée par deux autres caractéristiques que je vais évoquer rapidement le réseau des métaphores et comparaisons qui permet de transmettre au lecteur une vision subjective du monde d'une part et la structure temporelle du récit dans lequel passé et présent alterne au gré des mouvements de conscience du personnage d'autre part l'abondance des métaphores et des comparaisons est une des caractéristiques de la prose d'Axiotti Michel Saunier a étudié leur fonctionnement dans Discolest Nirtes et dans Dospitimo dans une de ses études dans République Bastille comme dans ses deux autres textes l'une des figures fréquentes est l'anthropomorphisation ou l'animalisation d'objets et d'êtres inanimés qui traduit la perception qu'à l'héroïne de ses objets inanimés comme vivants dotés d'une volonté d'une autonomie à cet égard l'inquipide du texte est caractéristique c'est la première phrase du texte l'autobus est pressé comme un mulet il se cabre il saute sur son derrière il renifle il saute encore il s'élance puis il s'en va il y aurait beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait évidemment citer ce serait à tort me semble-t-il que l'on convoquerait ici une influence du surréalisme pour expliquer le caractère inhabituel de certaines de ses images il n'y a pas d'association de mots livrés au hasard on reste de manière générale avec la prose d'Axiotie dans un système réaliste mais la réalité est perçue d'une manière subjective et imaginative qui est la transfigure de façon générale l'inanimé est rapporté à l'animé comme on vient de le voir et l'abstrait au concret j'en donne un exemple Lisa porte en elle la peur de la police de sa vie clandestine en Grèce et Melpo Axiotie écrit elle l'avait transporté d'un pays dans un autre avec ses bagages et ses yeux comme on transporte un perroquet dans une cage ce passage par le concret le plus trivial parfois a pour fonction de dédramatiser les situations d'éviter tout sentimentalisme les rescapés juifs d'un camp de concentration qui font les 100 pas sur le pont du bateau en rang 4 par 4 sont comparés lorsqu'ils font demi-tour tous ensemble à un gros beignet jaune citron que l'on retourne dans la poêle thématiquement la curiosité à l'égard de la réalité quotidienne est de plus entretenue par la permanente comparaison entre ici et là-bas la France et la Grèce Paris et Athènes dès son arrivée Lisa compare Lisa je passe la citation et tout est sujet à comparaison car tout à Paris est différent de ce qu'elle connaît en Grèce le va-et-vient mental entre Athènes et Paris s'accompagne d'aller-retour permanent entre le passé et le présent chez Axiotis ces deux temporalités sont étroitement liées en fait le passé s'actualise dans le présent à travers le processus de remémoration ce passé ce passé appartient à différentes strates plus ou moins lointaines qui remontent à la surface à la faveur d'une sensation d'un mot provoquant par association le processus de remémoration souvenir fragmentaire de l'enfance avec la tante Julia la couturière qui venait à la maison scène de la vie clandestine pendant la guerre souvenir des amis morts mais aussi souvenir des hommes aimés la focalisation interne du récit la perception subjective du temps et de l'espace sont autant de caractéristiques qui nous renvoient me semble-t-il encore une fois moins au surréalisme qui a été souvent évoqué qu'aux expérimentations du roman moderniste européen en général et de Virginia Woolf en particulier bien que la vie d'une grande bourgeoise londonienne en 1921 n'ait que bien peu à voir avec celle d'une jeune exilée grecque à Paris en 1947 le regard que porte Lisa sur Paris n'est pas si différent que cela de celui que porte Clarissa Dalloway sur Londres à travers la plume de la romancière anglaise je conclue République Bastille était certainement le début d'une nouvelle phase dans l'oeuvre de Melpo Axioti d'une nouvelle aventure littéraire qui a été brutalement interrompue et dont le fil n'a pu être renoué par la suite pour les raisons qu'ont fort bien expliquées Lise Tsiarimoku et Angela Castrinaki d'où le silence étonnant dont elle a entouré ensuite cette oeuvre jusqu'à sa mort elle a rêvé je crois de s'intégrer effectivement au paysage littéraire français de faire oeuvre française comme divers exemples autour d'elle et l'inviter je n'ai pas eu le temps de citer un autre exemple le cas de Nathalie Sarraute d'origine russe elle aussi très influencée par Virginia Woolf qui fait ses débuts à Paris en 1939 avec Tropisme puis publie Portrait d'un inconnu en 1948 alors que Melpo Axioti est en train d'écrire République Bastille certes le vocabulaire d'Axioti dans ce premier roman ce qu'elle pouvait considérer comme son premier roman français n'a pas encore la richesse de celui qui est le sien dans ses oeuvres grecques les plus abouties mais la fraîcheur l'inventivité l'audace de la narration compensent largement ce déficit je terminerai sur un vœu celui qu'un éditeur français se prenne à son tour de passion pour ce texte et l'édite comme les éditions l'édite en français comme les éditions Agra viennent de le faire pour la traduction grecque je vous remercie merci je vous remercie 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 Je vais vous abonner à ce qu'il vous plaît. Vous voulez venir à nous parler de ce qu'il y a eu de ce qu'il y a eu de ce qu'il y a eu de ce qu'il y a eu. C'est 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 ce qu'il y a eu. Ce qu'il y a eu. C'est 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 ce qu'il y a eu. ... Je me disais que tous les hommes sont ainsi, dans les deux, et je me disais que... J'ai eu l'acqué, parce que je me disais que je me disais que je me disais que en 1945, il écrit le Tzirka, dans son émeritif, il dit, il dit que j'ai voulu dire que je me disais que je me disais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une décaretière entre l'un et l'autre pour l'autre. ce qui a fait la sorte de ne pas s'amener à la suite. Ce n'a pas eu qui m'intimé, c'est n'a pas s'amener. Il n'a pas eu pu s'amener. Il n'a pas eu pu s'amener. Et là, je n'ai pas eu. Et là, on a fait qu'il y a malpour a toné sur le fond. Quand l'a dit, c'est ce qu'il m'a dit qu'il m'a pluie. Il n'a pas eu, je n'a pas eu. Et là, ils n'ont pas eu. Ils n'ont dit qu'ils n'ont pas eu. du direndromou ou du διαdromou ou autrement, c'est bien d'en ça quand je t'aimerais. Et c'est là qu'il pourrait qu'il était là-bas de la nature de la nature de la nature de la nature de la France et de la nature de la nature qui ne peut-il les gérer en grandes donc je pense que on ne l'aimes donc je le disait je ne l'ai fait à facto sans que je唯 je ne me disait pas C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 C'est ça. C'est... 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 C'est ce qu'il y a eu. C'est... 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 C'est ce qu'il y a eu. 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 Merci. Et la grande mâchie, pèèr de la l'exemple, la Mekoniatica, qui ne peut pas être là, et n'est pas là, il n'était pas là, il n'était pas là, il n'est 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 pas là. Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'est pas là, 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 il n'est pas là Mais c'est ceci de l'exité, ça aurait été un entourable de la question. Dans ce livre, c'est un échoable de l'exécuterie, c'est une échovant de la question. Une autre chose, c'est qu'il y a un appel, c'est que ça a été misquérant j'ai jamais utilisé, c'est un point d'avoir misécutif d'aider. Elle a dit qu'il y a un échoable, c'est un une langue bélienne. Il y a eu de l'avisait, c'est un échoable de l'exécificité. Il m'impré que vous déliviez, des fois qu'il y aoupé. ... Je pense que ça ne prendrait pas de la biblia, c'est une biblique, c'est une biblique, c'est un peu d'auteur. C'est ce qu'il y a pas de l'extérieur, ce qu'il y a pas de l'extérieur. C'est ce qu'il y a pas de l'extérieur, ce qu'il y a pas de l'extérieur. C'est 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 ce qu'il y a pas... C'est ce qu'il y a pas... C'est ce qu'il y a pas de l'extérieur. 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 C'est comme ça que je suis rentrée en contact avec elle. Et puis, j'ai essayé d'en lire d'autres. C'était extrêmement difficile à trouver à cette époque-là. c'est à dire que j'ai fait à peu près toutes les librairies d'Athènes dans les années juste à la fin de la dictature et au début du rétablissement de la démocratie personne ne connaissait ou ne voulait connaître parce que j'ai eu des réponses assez ambiguës donc je suppose que certains ne voulaient pas en entendre parler toujours est-il qu'elle était peu connue ici et j'ai eu un mal fou à trouver quelques livres à l'époque dont les Ischoles Nirtes, Asina, la chronique des années 45 je crois que c'est à peu près tout à ce moment là et j'en ai trouvé à Paris, je travaillais à la bibliothèque nationale de France à l'époque et donc j'ai trouvé la traduction de Ecosocea Onas et puis j'ai trouvé des extraits qu'on m'a envoyé de différentes bibliothèques des pays socialistes où elle avait vécu, où elle était passée c'est-à-dire de Bulgarie, de la bibliothèque Lénine de Moscou et de Budapest et là curieusement ce sont des... à part le Sindrofi Kalimera le reste ce sont des articles publiés plutôt dans la presse française qui avaient fait le tour de ces démocraties populaires on va dire et notamment un article publié dans un numéro spécial consacré à la revue... à Balzac dans la revue Europe que dirigeait Ragon donc à l'époque où elle avait écrit un article qui disait pourquoi on ne peut pas lire Balzac en Grèce où il n'était absolument pas question de Balzac mais où il était question de la situation en Grèce de cette époque-là c'est-à-dire ça devait être à la fin de la guerre civile si je me souviens bien parce que je n'ai plus trop en tête ces choses et par conséquent c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était intéressant d'essayer de faire quelque chose donc Madame Prokopaki qui était mon professeur de littérature à l'époque à l'Institut des Langues Orientales Paris-3 Sorbonne m'a proposé de faire un travail là-dessus et comme je travaillais la bibliothèque j'ai essayé de trouver tout ce qui avait été publié par elle ou sur elle dans la presse française en fait de cette époque-là je voudrais ajouter une petite précision vous avez dit tout à l'heure moi je n'ai pas la même source mais qu'elle avait été expulsée de France sur la demande du gouvernement grec moi l'information que j'ai c'est qu'elle faisait partie d'un groupe de gens donc de communistes étrangers réfugiés en France et il y a eu une sorte d'épuration sur les communistes étrangers de France dans les années 50 elle a fait partie du train de ces expulsions mais je ne pense pas que ce soit typiquement elle c'est vraiment un ensemble de gens et d'ailleurs on a renvoyé aussi des gens qui venaient des pays socialistes et qui eux étaient des réfugiés anticommunistes en France qu'on a renvoyé chez eux enfin bon il y a eu une sorte de chose sous la férule d'un préfet qui s'appelait monsieur Cueil à l'époque donc ça c'est plus une affaire générale que personnel là concernant peut-être que le gouvernement grec avait fait pression je n'en sais rien mais en tout cas c'est une expulsion massive voilà donc et ce qui m'avait frappé moi à l'époque c'est que donc ces articles qui circulaient et d'autre part le Icosos et Onas donc avait été traduit assez vite après sa parution grecque et il a surtout été publié dans une revue par petits morceaux toutes les semaines c'était un hebdomadaire de femmes de femmes du parti communiste français donc et toutes les semaines le roman a été publié en feuilleton vraiment tout le feuilleton ça a duré des mois et ça c'était aussi important et moi j'ai choisi le sujet uniquement parce que d'abord j'ai aimé l'écrivain ensuite j'ai trouvé que la femme était intéressante je trouvais qu'elle était en plus une femme assez libre malgré tout même si elle était un peu timide et tout et en plus de ça être écrivain en Grèce à cette époque là en étant femme c'était pas évident vouloir absolument écrire en langue démotique ça n'était pas évident non plus j'ai lu un certain nombre de critiques grecques de l'époque à propos de Zyskoles Nirtès disant qu'elle ferait mieux d'aller raccommoder les chaussettes d'un mari qu'elle ne savait pas écrire le grec enfin c'était à ce niveau là bon elle a été beaucoup défendue par monsieur Ksenopoulos qui était à l'académie à ce moment là c'est le seul qu'il ait vraiment défendu j'aimais aussi ce côté personnel enfin et puis bon l'engagement politique après ça c'est chacun selon ses goûts mais c'était un engagement de toute façon et c'était important dans le contexte grec de l'époque voilà en gros une présentation merci beaucoup Jocelyne Willem pour toutes ces informations et les nouveaux éléments que vous avez mis sur Melpo Axiotti μπορούμε τώρα να περάσουμε και σε άλλες ερωτήσεις, συζήτησεις y'a qu'il a dit y'a qu'il y'a qu'il y'a qu'il y a dit et c'est un peu ... 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